Le Côte d'Esprit Le Côte d'Esprit Quel bonheur de vivre ce temps de culte avec vous, de tourner les regards vers celui dont la parole a été portée par l'Esprit pour que ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Une parole portée par l'Esprit, portée jusqu'à nos cœurs, jusqu'à nos pensées. Et ce que je voudrais, c'est que nos pensées aujourd'hui soient comme saturées de cette parole-là. Pas saturées comme quelque chose dont on a assez, mais saturées comme quelque chose qui est rempli au point de déborder. Et que ce qui déborde de nous ne soit que grâce pour ceux qui sont autour de nous. Je m'appelle Cédric, Cédric Eugène, je suis professeur à la faculté de théologie évangélique de Vaud-sur-Seine, c'est dans le 78, professeur de Nouveau Testament et de Grec. Mais avant d'être professeur de Nouveau Testament et de Grec, je suis pasteur. Avant d'être pasteur, je suis quelqu'un qui a rencontré le Seigneur en 2003, alors que je venais de finir mes études de physique, de chimie. Je n'avais pas prévu de rencontrer Dieu, je n'avais pas prévu ça parce que j'avais d'autres projets, plus financiers, plus immédiats, plus de boîtes de nuit. Voilà, ce n'était pas du même ordre de choses. Je n'avais pas de place pour Dieu dans ma vie à ce moment-là. Mais j'ai compris en 2003, en mai 2003, que Dieu avait de tout temps une place pour moi dans son cœur et dans sa vie. Je venais de terminer mes études quand j'ai été invité à une soirée d'évangélisation dont on ne m'avait pas dit le nom, sinon je n'y serais pas allé. On m'avait seulement dit, un cousin à moi, qui avait toute ma confiance, m'avait simplement dit, Cédric, que fais-tu ce soir ? J'avais dit, écoute, je serai avec mes chiens dans mon salon, on va regarder la télé, moi en l'occurrence, et je ne fais rien. Il me dit, écoute, viens à l'église ce soir, il y aura des jeunes, j'avais 26 ans, il me dit, il y aura des jeunes, il y aura de la musique, il y aura des sketchs, ce sera intéressant. Évidemment, c'est une pure arnaque à ce moment-là, puisqu'il ne me dit pas, on va entendre parler de la Bible, on va entendre parler de Jésus. Certainement qu'il avait pressenti que ma réponse aurait été différente. Mais ce jour-là, effectivement, il n'y avait rien de spécial au programme à la télé, j'avais du temps libre, j'ai une invitation, j'y vais. Et arrivé dans cette petite église sur la place Occitane à Toulouse, j'entre et là, je vois des jeunes et je suis sous le choc. Ces jeunes sont tous fans de Jésus. Je veux dire, je me suis dit, c'est des jeunes quand même. Et ils étaient tous passionnés, ils étaient heureux. J'étais frappé par cette joie qui était authentique. Vous voyez, ce n'est pas la joie fabriquée où on a envie d'attirer des gens, alors on fabrique une atmosphère, on fabrique quelque chose. Il y avait une authenticité, une réalité que je percevais, c'était très clair. Et ce soir-là, pour la première fois, moi qui avais tout de même été catholique non pratiquant, j'avais fait le catéchisme, quand j'étais tout, tout jeune, j'avais même à un moment donné pensé à devenir prêtre. Ça a été très fugace. Et là, je comprenais pour la première fois, cette année en 2003, au mois de mai, qu'il y a une cohérence dans les Écritures. Que ce qui commence dans le livre de la Genèse et qui prend une mauvaise direction est au fur et à mesure restauré par la grâce de Dieu. Et quand on arrive au dernier livre des Écritures, là, tout ce qui avait été perdu est retrouvé. J'ai même envie de dire en mieux. Et ce qui est retrouvé, c'est tout particulièrement la relation avec Dieu dans le face-à-face, dans le visible. Oui, j'ai hâte aussi que nous ne prenions plus les éléments que nous avons partagés lors de la scène, parce que je suis tout à fait d'accord avec mon frère, ça voudrait dire que Jésus est revenu. Et quand il sera revenu, nous ne serons plus en train de réfléchir, mais à quoi ça peut ressembler, le ciel ? À quoi ça peut ressembler si nous ouvrirons simplement les yeux et nous verrons, et nous connaîtrons comme nous avons été connus. J'ai rencontré le Seigneur en 2003, je me suis fait baptiser un mois après, parce que j'étais vraiment convaincu de ce qui s'était passé. Le Seigneur me travaillait depuis longtemps, en vérité. Et puis, trois mois à peu près ensuite, j'étais convaincu qu'il m'appelait à parler de lui durant toute ma vie. Je ne savais pas exactement si ce serait un ministère pastoral, si ce serait un ministère d'évangélistes, peu importe le nom. Ce qui était important, c'est que j'avais d'un seul coup quelque chose de nouveau devant moi, une réalité nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. J'allais passer tout mon temps à parler de Jésus. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Mais si je suis disciple du Seigneur, si je suis pasteur, si je suis professeur de Nouveau Testament, je suis aussi un époux heureux. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'épouser Karine, ma femme, en 2005. Et depuis ce temps-là, nous nous réjouissons de ce mariage. C'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de l'éternel. Et puis, si je suis marié, j'ai aussi la grâce d'être père. J'ai trois filles. Elia a 13 ans, Anna a 12 ans, Déborah a 7 ans. Et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je voudrais vous parler de l'épître aux Éphésiens. Donc je vous propose que nous nous concentrions sur l'épître aux Éphésiens. Depuis hier, je me concentre avec vous sur cet épître-là. J'en parle. Et il y a globalement trois volets. Lors d'un premier volet, j'ai parlé de manière spécifique de l'Église comme le monument du triomphe du Christ. C'est-à-dire que Paul écrit à des personnes qui sont en Asie mineure, et pour l'épître aux Éphésiens, ils sont en particulier à Éphèse. Et ce sont des personnes qui, certainement, avaient un certain nombre de craintes. Parce qu'à l'époque, que l'on ait été chrétien ou pas, à l'époque, il y avait cette conviction qu'il y avait une réalité invisible et que cette réalité invisible avait une influence sur le monde visible. et pour les Éphésiens, qu'ils aient été croyants ou pas, tous ceux qui habitent en Asie mineure avaient cette vision du monde-là. Mais lorsque Paul écrit, il ne va pas à l'encontre de cette vision du monde. Oui, il y a une réalité invisible. Oui, elle interagit avec ce que nous voyons. Mais en même temps, Paul tient à préciser les choses. Il n'y a rien de cette réalité invisible qui puisse susciter de la peur chez les Éphésiens. les croyants, les destinataires de la lettre. Pourquoi ? Parce que Christ a vaincu toutes les choses qu'il pouvait nommer dans le monde de l'époque, les autorités, les principautés, les dominations, tous ces êtres spirituels, tous ces êtres qui peuplaient le monde invisible et qui, pour les Éphésiens, comme pour les gens de l'Asie mineure, étaient source de crainte. Comme parfois, pour nous, il peut y avoir des superstitions qui sont source de crainte selon les milieux dans lesquels nous avons grandi, selon notre propre vision du monde. Mais il n'y a aucune crainte à avoir, dit Paul d'une certaine manière, parce que le Christ est au-dessus de tout ça. Il a établi sa suprématie. Il est vainqueur. Et ce n'est pas simplement que le Christ soit vainqueur, mais dans le premier temps que nous avons vécu hier, j'ai essayé de montrer comment Paul nous présente l'Église comme le monument du triomphe du Christ. C'est-à-dire que l'Église elle-même, ceux qui ont placé leur foi en Christ, comme Christ, sont déjà ressuscités. C'est-à-dire, ils sont déjà passés de la mort à la vie, de la mort spirituelle, de l'éloignement de Dieu, d'une vie complètement déconnectée de la réalité de Dieu, à une vie de communion avec Dieu. Et d'une certaine manière, ils sont déjà unis à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils sont en sécurité. Là où est leur Seigneur, là ils sont. Quoi que nous ayons bien les pieds sur terre, nous n'avons pas simplement le cœur au ciel. Nous sommes unis, intimement unis, à celui qui est au-dessus de tout. Alors par lui, nous n'avons plus rien à craindre. Mais l'Église qui est créée, fondée, qui prend vie grâce à l'œuvre de Jésus, c'est un monument. C'est une preuve. C'est le monument qui célèbre le triomphe de Christ. Ce n'est pas un monument de pierre, simplement. Pierre inerte. C'est quelque chose de vivant. Et dans le deuxième temps, j'ai attiré notre attention sur le fait que dans l'Épître aux Éphésiens, à plusieurs reprises, Paul souligne que l'Église est une démonstration. Une démonstration par l'Église. Pas seulement dans l'Église, mais par l'Église. Vous voyez, si je disais dans l'Église, ça voudrait dire que lorsque nous sommes réunis, Dieu est en train de faire quelque chose, simplement. Mais quand je dis par l'Église, ça nous associe à ce qui se produit. Par l'Église, Dieu démontre quelque chose. Dieu veut faire une démonstration. Et j'ai essayé de vous montrer que cette démonstration, elle était en trois mouvements. Premièrement, il y a une célébration. Cette démonstration est d'abord une célébration. C'était dans le premier chapitre. L'Épître commence par l'idée d'une célébration. L'Église a pour vocation de célébrer la gloire de Dieu. Plus précisément, la gloire de sa grâce. Et célébrer, je veux dire, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors, les chants étaient quand même magnifiques. Et les chants n'étaient pas simplement beaux. Leurs paroles étaient belles. Et ce n'est pas simplement qu'elles étaient belles parce que l'organisation des phrases, les rimes, le rythme, tout cela était beau. Elles sont belles à cause du fait même qu'elles soient fondées. Elles sont fondées parce que nous avons célébré celui qui est réellement. La célébration de la gloire de Dieu. C'est un refrain dans le premier chapitre. Le deuxième mouvement de la démonstration, c'est au chapitre 2, verset 7, lorsque Paul écrit que, à travers l'Église, par l'Église, Dieu démontre dans tous les temps, à tous les âges, dans toutes les générations, donc, sa grâce. Par l'Église, par ce que nous sommes, par ce que nous faisons, Dieu cherche à démontrer, de génération en génération, sa grâce. Et puis, au chapitre 3, on a encore l'idée de démonstration. Au chapitre 3, verset 10, Paul dit que, par l'Église, Dieu démontre sa sagesse, infiniment variée. Et dans les temps de questions et de réponses, nous avons vu différentes manières d'incarner cette démonstration-là, d'être cette démonstration-là. une démonstration, non seulement lorsque tout va bien et que nous chantons, que nous glorifions Dieu, que nous disons « Le Seigneur est fidèle », mais une démonstration de la sagesse de Dieu qui a réuni tout ce qui était divisé, juif, non-juif, Dieu qui restaure, fait de nous aussi un agent de restauration, fait de nous aussi une proclamation, une démonstration, parce que regardez-vous simplement, vous êtes blanc, vous êtes noir. Certains d'entre vous, certainement, vous êtes français de famille française. Probablement qu'il y a d'autres nationalités. Voilà, Dieu réunit ceux qui étaient éloignés et il le fait par le Christ. Mais maintenant, je voudrais aller plus loin et je voudrais vous dire que l'Église, c'est aussi cette idée d'une Église en marche, une Église en mouvement et en marche selon une vocation qui est spécifique. Célébrer la gloire de Dieu, démontrer sa grâce, démontrer sa sagesse. Et l'Église est en marche et lorsqu'elle est en marche, alors elle cherche à marcher d'une façon digne de la vocation qu'elle a reçue et je commencerai par lire le texte. Et je vais lire donc dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, je ferai encore une longue lecture, bon, elle n'est pas aussi longue qu'hier, mais tout de même, quelques versets. Parce que je voudrais que nous ayons bien les choses en tête. Donc je lis au chapitre 4, les versets 1 à 16. Je lis dans une nouvelle Bible seconde. Si les mots sont différents de ce que vous lisez, ne vous en inquiétez pas. Au contraire, soyez enrichis d'avoir dans ce que vous lirez un mot et peut-être dans ce que je lirai un autre mot et de voir comment les deux se complètent. Chapitre 4, verset 1 à 16. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous, en tous. Mais, à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, sur la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. Verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits balottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Jusque-là, la lecture. Voici un beau passage, mais il faut avouer qu'il y a certains moments où ce n'est pas si aisé que ça de comprendre ce que Paul écrit. Bien que ce soit en français que déjà on ait coupé certaines de ses phrases pour les rendre plus claires, mais ce n'est pas toujours évident de suivre là où il veut nous emmener, mais ça vaut le coup de suivre le chemin. Hier, j'ai expliqué chacune des images que j'ai projetées. La porte de Brandebourg, d'abord, j'ai expliqué pourquoi je l'avais choisie, et puis ensuite la série de dominos qu'il y avait, j'ai expliqué pourquoi je l'avais choisie, et ici, il n'y a pas énormément d'explications sinon celle d'un chemin. Un chemin qui demande qu'on y marche. Or, c'est précisément le thème qui doit nous importer maintenant, celui de la marche. Mais la marche, chrétienne, la marche des disciples, la marche de l'Église, car il ne faut pas simplement imaginer la marche individuelle. Paul veut vraiment nous placer dans l'idée d'une marche collective. Nous marchons ensemble, nous faisons corps. Il y a un seul Seigneur, un seul Esprit. Vous voyez, le 1 qu'il souligne, c'est pour nous dire la marche dont il est question maintenant, c'est pas juste comment moi, Cédric, je dois marcher. Je me pose cette question, bien sûr, mais la finalité, c'est comment je marche pour que nous marchions tous ensemble. Et je dois vous dire que c'est l'appel de Dieu, c'est la vocation, c'est l'appel de Dieu qui détermine notre marche. Autrement dit, pour savoir comment marcher, je dois savoir à quoi Dieu m'a appelé. Or, jusqu'à maintenant, j'ai souligné depuis hier et j'ai essayé de le résumer à nouveau que l'Église est appelée à être une démonstration. Autrement dit, notre marche devrait être une marche qui permette de démontrer la grâce de Dieu. Une marche qui soit caractérisée par une manière de penser, une manière de vivre, une manière de faire corps qui manifeste quelque chose de Dieu. Paul, lorsqu'il commence le chapitre 4, il commence la partie qu'on appelle partie éthique de sa lettre. Jusqu'à la fin du chapitre 3, c'était toute la partie doctrinale, toute la partie de la théologie où il explique les fondements théologiques. Et à partir du chapitre 4, là, on entre dans la pratique parce qu'il n'y a pas de pratique sans théologie, sans doctrine et il n'y a pas de doctrine sans pratique. Quand il y a l'un sans l'autre, il y a un déséquilibre et dans les lettres de Paul, il y a toujours les deux. Et quand on arrive à cette partie éthique, à cette partie plus pratique, on se rend compte que l'appel, c'est l'appel de Dieu qui détermine notre marche. Nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de l'appel. La métaphore de la marche, c'est une métaphore qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Elle était très commune dans le judaïsme, elle était très commune à l'époque de Paul. Et lorsqu'on parle de marche, c'est une manière d'évoquer la vie toute entière. L'expression, elle englobe la façon dont les gens vivent dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Alors, je dois vous dire que dans ce que j'ai lu, nous aurions pu nous attendre à ce que Paul écrive « marcher d'une manière digne du Christ ». Parce que notre attention, depuis le début de l'Épitre, se concentre sur le Christ. Mais au lieu de nous dire « marcher d'une manière digne du Christ », il nous dit « marcher d'une manière digne de l'appel ». L'appel de Dieu, c'est-à-dire marcher d'une manière digne du « pourquoi » de l'Église. L'idée encore, comme je le disais déjà hier, n'est pas simplement de se dire « mais comment nous devons vivre ? » Mais avant de se demander comment l'Église devrait vivre, il y a cette idée du « pourquoi l'Église vit ? » Et donc, toujours garder en tête cette idée de démonstration sur laquelle je reviendrai plusieurs fois. L'idée de l'appel est très forte au début du chapitre 4. C'est très redondant. Il faut marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Alors, dans les traductions françaises, la plupart du temps, on évite la redondance. Mais dans le texte grec, le mot « appeler » revient à plusieurs reprises. Plus loin encore, il va reparler de l'appel. Autrement dit, pour une Église, dans sa vie de tous les jours, que nous soyons Église réunie dans les murs ou Église dispersée dans le monde, l'Église garde toujours en tête cette idée de « il y a un appel. Ma vie répond à un appel, un appel à la vie. » Mais maintenant, les moyens de répondre à cet appel, d'être une démonstration de la grâce de Dieu, il nous faut avoir les moyens. C'est facile de dire « oui, il y a un appel et nous devons répondre à cet appel, nous devons marcher conformément à l'appel, c'est-à-dire être une manifestation de la grâce de Dieu. » Mais quels sont les moyens dont nous disposons ? Eh bien, les moyens dont nous disposons, c'est ce dont il est question au verset 7 à 16. D'abord, 7 à 10, où il nous est dit que Dieu a fait don à chacun d'entre nous de quelque chose. Il nous a accordé un don qui nous permette de nous engager dans la vie de l'Église. Vous savez, parfois, quand je discute avec les frères et sœurs des différentes églises où j'ai été pasteur, certains sont presque dans la crainte de ne jamais découvrir leurs dons. Ils savent qu'ils ont réussi, ils ont reçu quelque chose de Dieu pour servir dans l'Église et certains sont presque torturés à se dire « oui, mais quel est mon don ? Quel est mon don ? » Et j'ai envie de vous dire, chacun de nous, oui, a reçu un don. Et le don que nous avons reçu, nous ne savons pas toujours très bien ce qu'il est, mais la manière de le découvrir, c'est de se mettre au service de l'Église. Et pendant que nous servons, nous découvrons au fur et à mesure ce que le Christ nous a donné de particulier. Alors, lorsque nous commençons à découvrir ce qu'il nous a donné de particulier, nous sommes en train de marcher selon la place que nous avons dans la vocation commune de l'Église. Je m'explique. Je me souviens d'une rencontre, c'était avec des jeunes, c'était une rencontre, c'était le GBU, c'était une rencontre du GBU et des amis des groupes bibliques universitaires. Et les amis, c'est-à-dire les anciens GBUciens qui n'ont plus l'âge d'être au GBU, mais qui ne veulent pas lâcher le GBU, c'est bien, et puis qui deviennent les amis du GBU. Et lors d'une rencontre, un jeune me dit, tu sais Cédric, j'aime le Seigneur, je voudrais marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est-à-dire avoir cette marche collective avec l'Église, être engagé, servir dans l'Église. Mais il me dit, mais moi je n'ai aucun don. Alors je lui ai souri parce que je savais que c'était faux ce qu'il me disait. Donc je lui souris. Alors la première chose que je lui demande, c'est mais est-ce que tu as rencontré Jésus ? Est-ce que tu connais Jésus ? As-tu entendu parler de Jésus ? Lui as-tu donné ta vie ? Il me dit, oui, oui, je le connais, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus, je l'ai rencontré. Il m'explique comment ça s'est passé ? Et je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu aimes faire dans l'Église ? Il me dit, écoute, moi je n'ai pas de don, mais par contre, ce que j'aime faire dans l'Église, c'est que j'aime donner. Je lui dis, tu aimes donner, c'est-à-dire ? Il me dit, j'aime donner, j'aime soutenir quand j'ai des moyens, j'aime donner financièrement pour soutenir des ministères, soutenir ceci, soutenir cela. Je lui dis, mais écoute, ton don, c'est la libéralité. Il me dit, la libéralité. Je lui dis, oui, la libéralité. Il me dit, c'est dans la Bible, ça ? Alors je lui dis, bien sûr que c'est dans la Bible. Et je prends les textes et je lui montre ce que c'est que la libéralité. C'est, vous voyez, cette orientation d'une personne qui a reçu ce don de Dieu et qui est portée à donner. Tous les chrétiens sont invités à donner, mais quelques-uns sont portés plus que les autres à donner. C'est un don qu'ils ont reçu, une grâce, qui devient une grâce dans l'Église. Et la manifestation de la grâce de Dieu passe pour ce frère-là par le fait qu'il donne et qu'il l'aime donner librement. Il est le reflet du Dieu qui sauve gratuitement, qui s'est donné gratuitement. Quand j'ai vu tes mains, c'est ça, gratuitement. D'autres frères et sœurs parfois se posent la même question. Bien aimé, j'ai envie de vous dire engagez-vous simplement dans un service. Même si vous vous dites mais ce n'est pas tout à fait mon domaine, mais engagez-vous. Et pendant que vous serez en train de servir, le Seigneur vous aidera à voir ce qu'il vous a donné. Mais au chapitre 4, versets 7 à 10, clairement, ce que nous avons reçu de Dieu, l'appel que nous avons reçu de Dieu, le Seigneur nous permet d'y répondre par les dons qu'il nous a faits. Les différents dons, libéralité, intercession, administration, enseignement, une véritable diversité. Et je dois vous dire que quand Paul, on arrive au verset 7 à 10, on a là toute une phrase. Je reprends cette phrase-là parce qu'elle est étrange. C'est une citation, en fait. Nous sommes au chapitre 4, versets 7 à 10. Je reprends ce petit passage-là. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. Chacun d'entre nous a reçu une grâce. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça maintenant ? Parce qu'il vient de nous dire que nous avons à marcher collectivement d'une manière digne de la vocation. Mais pour le faire, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de quelque chose qui vienne de Dieu, qui nous fasse ressembler à Dieu. Et donc, à chacun de nous, la grâce de Dieu s'est manifestée à travers quelque chose qu'il nous a donné, qu'il a placé en nous. Je continue. C'est pourquoi il dit il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Ce que je viens de lire là, c'est le psaume 68. C'est une citation d'un psaume qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et là, quand on arrive ici, on a presque envie de dire à Paul, jusque là Paul, j'arrivais encore un peu à comprendre, mais là, tu m'as perdu. Pourquoi est-ce que Paul, alors que tout semblait clair, nous parle maintenant de il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Pourquoi il n'a pas continué au verset 9, simplement ? Or, que signifie il est monté ? Non, même pas le verset 9, le verset 10 directement. Mais dans le psaume 68, que se passe-t-il ? Dans le psaume 68, et si Paul le cite, c'est parce qu'il y a des correspondances. Dans le psaume 68, nous avons un peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ce peuple de l'Ancienne Alliance qui est là et qui fait face à des ennemis, qui fait face à la crainte d'être battu par des ennemis. Et face à cette crainte-là, que fait le peuple ? Le peuple crie à son Dieu. Le peuple s'attend à ce que son Dieu se lève et que les ennemis fuient. Et c'est précisément ce que le psaume va nous raconter. Dieu se lève, les ennemis du peuple prennent la fuite et ensuite, Dieu, dans le psaume 68, en signe de victoire, il retourne, c'est comme si Dieu était descendu du ciel dans le psaume, il descend des hauteurs, il descend du ciel, il vient livrer bataille pour son peuple, les ennemis du peuple fuient, et là je parle vraiment d'ennemis, je parle de personnes. Et là ensuite, après avoir vaincu les ennemis, c'est comme si Dieu retourne dans son ciel. Donc il est descendu, il a combattu, il a libéré son peuple, il remonte et il emmène les captifs, le peuple qu'il a vaincu, il repart avec ces captifs-là. Et ensuite, le psaume nous dit, à la toute fin du psaume, que le Seigneur donne à son peuple la force et la puissance pour la bataille. Il y a quelque chose de particulier dans le psaume. Quand on lit le psaume, on a l'impression parfois que la bataille est déjà gagnée. Mais en fait, c'est un psaume un peu prophétique. Celui qui dit le psaume, c'était des chants, des poèmes, il parle d'une victoire comme si elle avait déjà lieu, Dieu est descendu, il a vaincu, il est remonté. Et puis à la fin du psaume, on se rend compte qu'en fait, la victoire n'a pas encore vraiment eu lieu parce qu'il repasse au futur, c'est ce que Dieu fera. Alors, on lit le psaume, on se dit, bon, c'est fait ou c'est pas fait ? Mais en fait, parfois dans la vision prophétique de l'Ancien Testament, quand une personne parlait, pour manifester sa confiance dans la victoire, sa confiance que ça se terminera bien, alors la personne, c'est comme si elle se projetait dans le temps au moment de la délivrance et comme si elle se projetait qu'elle se voyait déjà au moment de la délivrance. C'est fait. Et puis après nous avoir dit c'est fait, affirmation de la foi, la personne revient quand même au temps présent quoi. Et donc, c'est encore à venir. Donc, elle peut dire maintenant Dieu le fera. Donc, je pars, Dieu est descendu, les ennemis ont fui. Que Dieu se lève seulement et nous verrons en un instant. Ça y est, l'armée ennemie s'enfuit. Et puis ensuite, je reviens au présent, je sais que ce que je viens de dire n'est pas encore réalisé, mais je sais aussi que ça vient. Et donc, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, c'est exactement ce qu'il leur dit. Il leur dit, écoutez, oui, vous avez donné votre vie à Jésus. Oui, il y a une réalité spirituelle qui agit dans ce monde et qui fait que le monde développe des schémas de pensée destructeurs, autodestructeurs. Et même lorsque le monde sait ce qui le détruit, il ne prend pas toujours les décisions qui amèneraient à une non-destruction. Vous voulez un exemple ? Regardons notre planète. Nous parlons sans cesse d'écologie. Nous savons bien ce qu'il faudrait faire. Mais vous voyez bien quels sont les enjeux économiques aussi si vraiment il fallait devenir une planète complètement écolo. Eh oui, il y a des schémas de pensée qui sont parfois tellement destructeurs. Mais en même temps, Paul dit aux Éphésiens, quant à vous, gardez les... je paraphrase, je dis le sens du message, ce n'est pas écrit de cette manière-là. Gardez les yeux fixés sur celui qui a triomphé. Et aujourd'hui, vous êtes encore dans le monde, mais ne vivez plus comme le monde. Vous appartenez déjà au monde à venir, même si pour l'instant, vous vivez encore dans ce monde présent. Et ensuite, il les invite à regarder à Dieu parce que c'est dans sa grâce que Dieu donne à son peuple, comme pour Israël, force et puissance. Mais la force et la puissance que Dieu donne à l'Église, ce sont des dons, des dons de grâce, des dons qui nous permettent de nous engager dans le service de l'Église, des dons pour chanter, des dons pour accompagner. Et vous savez, le don de... quand on accompagne musicalement, quand on chante, ce n'est pas seulement le fait de chanter ou d'accompagner, c'est le fait de le faire dans l'état d'esprit du serviteur. C'est le fait de le faire avec l'orientation du cœur tournée vers le Seigneur, l'adoration. Nous avons tous reçu quelque chose. Dieu s'est manifesté victorieusement, mais maintenant, l'Église doit encore recevoir la force et la puissance divine pour résister à ses ennemis. Dans l'Épître aux Éphésiens, résister aux ennemis, ce n'est pas, comme je le disais déjà hier, ce n'est pas se lancer dans des combats un peu occultes. Résister aux ennemis, c'est résister aux schémas de pensée qui nous détruisent. C'est résister aux habitudes de vie qui nous détruisent. Pas simplement individuellement, mais de manière systémique, de manière collective. c'est proposer au monde autour de nous une autre vision des choses, une autre manière d'être, une autre manière de vivre, une autre manière d'aimer, une autre manière de parler. Pas quelque chose qui soit tellement déconnecté du monde que nous soyons inaudibles, quelque chose qui soit bien connecté à notre monde, mais qui soit pleinement connecté à celui qui est au-dessus de tout, Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque moi j'enseigne dans l'Église, je participe avec vous à notre marche collective. C'est ce que j'ai reçu de Dieu pour la marche. Lorsque ceux qui nous ont accompagnés musicalement ont chanté et joué, ils participaient à la marche. Nous participions ensemble à la marche, mais nous ne sommes pas appelés simplement à être dans l'Église, nous sommes appelés à agir ensemble dans l'Église, les uns et les autres. Lorsqu'on s'intéresse toujours au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, on se rend compte qu'il y a comme une dispersion de la lumière blanche. Vous savez ce que c'est la lumière blanche, c'est ce qu'on voit là, le dehors, la lumière du soleil. Et vous savez ce que c'est la dispersion, c'est quand à un moment donné, il y a comme cette décomposition de la lumière blanche et là, on voit l'arc-en-ciel. D'un seul coup, on voit les différentes longueurs d'onde, ça nous apparaît, on se dit, on prend un CD, un DVD, les enfants aiment bien faire ça, voilà. Puis on regarde sur le mur, ah, regarde papa ! La dispersion. Quand on regarde cette dispersion-là, en fait, on a toujours la lumière blanche, mais d'un coup, on voit ces différentes composantes. Et l'Église est appelée d'une certaine manière à refléter la lumière blanche par ces différentes composantes. Au verset 10, au verset 11 à 16, il y a quelques composantes d'abord qui apparaissent. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. c'est la lumière blanche du Christ qui, à un moment donné, se disperse en ces différentes composantes. Les apôtres, eux, ils avaient cette manière de s'engager dans le service du Seigneur avec une vision globale du plan de Dieu, avec un désir d'implanter des églises dans de nouveaux lieux, le désir d'implanter la parole dans les cœurs. Les prophètes, eux, ils avaient comme reflet et comme composante de la lumière blanche, ils avaient un cœur qui les amenait à essayer d'actualiser la parole de Dieu. C'était ça le rôle des prophètes en tant que porte-parole. Ils cherchaient à voir comment pour leur aujourd'hui la parole de Dieu allait s'appliquer. Qu'est-ce que Dieu voulait de l'église pour leur aujourd'hui ? Donc, ce n'est pas seulement la pensée globale et puis l'implantation, mais c'est aussi et aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend ? Et puis, les évangélistes, eux, les annonciateurs de la bonne nouvelle, ils avaient à cœur d'annoncer la bonne nouvelle et de l'élucider, c'est-à-dire de la faire comprendre. Ce n'était pas l'enseignement en soi, mais c'est faire comprendre cette bonne nouvelle. Comme lorsqu'on lit le livre des actes, par exemple, et qu'à un moment donné, au chapitre 8, on voit Philippe qui est évangéliste et qui s'approche d'un homme, un eunuque, qui lit la Bible, il lit, alors quand je dis la Bible, évidemment, c'est l'Ancien Testament, uniquement à cette période-là, il lit l'Ancien Testament et il n'a pas choisi le livre le plus facile. Le monsieur est en train de lire Esaïe. Je veux dire... Il lit Esaïe et il est dans les chapitres 40 à 55. Alors, en particulier, là, c'était le chapitre 53. Ça, on le sait par rapport à la question qu'il va poser à Philippe. Mais là, ce sont des passages difficiles. Enfin, toute Esaïe est difficile, mais là, c'est compliqué. Et là, la grâce de Dieu arrive jusqu'à lui. La parole portée par l'Esprit. Et voici que Philippe arrive dans ce désert et que, comme par hasard, dans ce désert, le désert n'est pas si désert que ça. Il y a un Éthiopien qui rentre chez lui, qui lit Esaïe, qui ne comprend rien. Philippe, qui, lui, était évangéliste, c'est ce qu'il avait reçu de Dieu pour pouvoir, voilà, servir et être une démonstration de la grâce de Dieu. Il s'approche de cet homme, cet Éthiopien, cette eunuque, et il va lui parler. Comprends-tu ce que tu lis ? Le tout n'est pas de lire, mais comprends-tu ce que tu lis ? Et là, l'homme va être très franc, très honnête. Non, non, il ne comprenait pas. Alors, l'évangéliste, non seulement lui annonce la bonne nouvelle, mais il élucide, il explique cette bonne nouvelle-là. Et puis, donc, il y avait ceux qui avaient la vision globale, ceux qui avaient le désir d'implanter en de nouveaux lieux, et qui avaient reçu ça, c'était leur composante de la lumière blanche. Il y avait l'autre composante, l'autre couleur de cette lumière blanche qui étaient les prophètes qui cherchaient à actualiser, aider l'Église à réaliser que cette parole que nous lisons elle a une pertinence pour l'aujourd'hui de chaque génération. Les évangélistes, eux, aimaient annoncer cette bonne nouvelle et la faire comprendre. Et puis, il y avait les pasteurs-docteurs. Et les pasteurs-docteurs, c'était les enseignants, les maîtres. Je lisais dans une Bible seconde, ils ont choisi le mot maître pour bien montrer que docteur, ce n'est pas dans le sens de médecin, ces docteurs dans le sens de doctrine, d'enseignement. Et eux, ceux-là, leur composante dans la lumière blanche, c'était de faire comprendre plus précisément le sens des Écritures et de montrer la cohérence qu'il doit y avoir entre ce qu'on lit et ce qu'on vit. Faire comprendre l'importance de l'effort, avoir le goût de l'effort pour comprendre les Écritures. Alors là, nous avons une lumière blanche qui se disperse comme ça, sans perte. Et on voit les différentes longueurs d'onde qui apparaissent. Il y a une diversité, une richesse infiniment variée de Dieu qui se manifeste. Mais ça ne s'arrête pas à cela. Ça ne s'arrête pas à quelques responsables d'Église. Quand on y réfléchit, on réalise, toujours en lisant les versets 11 à 16, que la dispersion continue dans l'Église et que dans l'Église, il y a des personnes, parmi vous notamment, qui seront particulièrement sensibles à l'implantation. Non pas que ces personnes soient appelées à devenir forcément des personnes qui vont implanter, mais elles y sont sensibles. Et peut-être qu'elles auront à cœur de se mettre à disposition pour les besoins d'une équipe qui serait une équipe d'implantation. Et puis parmi vous, il y a des personnes, lorsqu'elles y réfléchissent, elles se rendent compte qu'elles sont très sensibles à l'enseignement. Alors, elles chercheront à savoir de quelle manière elles peuvent contribuer à cette couleur-là. Elles ne deviendront pas forcément un prédicateur dans l'Église ou un enseignant de l'école des enfants ou des jeunes ou des dames ou des hommes, peu importe. Mais en tout cas, cette personne-là va chercher les moyens de se mettre au service de l'Église et au service de l'enseignement. Peut-être que quelqu'un d'autre sera plus sensible à l'actualisation de la parole, c'est-à-dire qu'est-ce que la parole dit pour aujourd'hui. Et peut-être que cette personne se dira quel est mon rôle, comment est-ce que je peux répondre à cette vocation maintenant que je perçois dans ma vie, cette orientation qu'il y a dans mon cœur. Et peut-être que cette personne réalisera que peut-être que son rôle c'est d'aider l'Église à voir comment le monde tourne aujourd'hui. qu'est-ce qui est pertinent, peut-être qu'elle sera au service des prédicateurs pour leur dire écoute, voilà comment on communique aujourd'hui, voilà comment les choses se passent. En tout cas, d'un seul coup, l'Église est un reflet de la diversité qu'il y a en Dieu, de la sagesse diverse de Dieu, non seulement au niveau de ses responsables, mais au niveau des frères et sœurs aussi. Je pourrais vous donner des exemples très concrets, mais il y a plus que les exemples concrets, je crois. Il y a la créativité et c'est sur ça que je voudrais terminer avec vous. C'est que si l'Église est un monument du triomphe de Christ, c'est-à-dire la preuve que Christ a vaincu parce que l'Église existe et par ce qu'elle fait, si l'Église est une démonstration de la grâce, de la sagesse du Christ, je crois que la marche de l'Église pour répondre à cette vocation-là, elle est aussi caractérisée par une forme de créativité, c'est-à-dire une sorte de liberté dans laquelle on cherche à répondre à la vocation. Le but n'est pas que je vous dise si vous voulez démontrer la grâce de Dieu, faites ceci, faites cela. Il y a plus que ça. Il y a le fait que chacun d'entre nous et nous collectivement, nous nous réunissions et que nous nous demandions de quelle manière nos activités d'Église contribuent à la démonstration. Et là, ça change tout. On ne prêche plus de la même manière, on n'organise plus les activités de la même manière parce qu'on réalise que tout est au service de la démonstration commune. Même ce que je fais individuellement est au service de la démonstration commune de la grâce et de la sagesse de Dieu. Et cette démonstration, elle est tournée vers quiconque pourra voir le monde autour de nous, le monde qui est également là mais qui nous est invisible afin que chacun voit que le Christ ressuscité nous a donné vie et que cette vie se manifeste dans une liberté de service et dans une liberté d'engagement. Notre marche, notre marche quotidienne, notre marche individuelle, c'est aussi une marche qui est une marche collective et cette marche collective, bien aimée, je voudrais vous y encourager, réfléchissez-y ensemble dans des groupes ou en église, peu importe. Mais en tout cas, réfléchissez-y pour garder toujours nous organisons une activité. Que démontre-t-elle ? C'est pas simplement qu'est-ce que j'obtiens moi dans cette activité-là ? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Bien sûr que nous recevrons quelque chose de toute activité dans l'église, mais que démontre-t-elle lorsque les hommes se réunissent ? Y a-t-il une démonstration de quelque chose de Dieu ? Lorsque nous célébrons le Seigneur, y a-t-il une démonstration de quelque chose de Dieu ? Alors notre regard ne sera plus tourné sur nous, notre regard ne sera plus tourné premièrement sur des activités d'église, notre regard sera sans cesse sur le Seigneur parce que nous serons sans cesse en train de nous demander est-ce que dans ce que nous vivons là, nous montrons quelque chose de Dieu ? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous enrichisse, qu'il nous aide à garder toujours le regard sur lui. La diversité qui découle de l'œuvre du Christ a été mesurée par le Christ. Cette diversité n'est pas simplement un bonus, vous voyez, la diversité des dons que nous avons, la diversité de nos engagements, la diversité de nos personnalités, tout cela fait partie de la démonstration. Que le Seigneur nous encourage à travers cette diversité à toujours être quelque chose qui le reflète lui. Que le Seigneur vous bénisse. J'en voudrais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Père, pour ton amour et pour ta grâce. Merci d'avoir fait de nous la démonstration de ton œuvre. Lorsque nous nous pardonnons, lorsque nous te célébrons, lorsque nous traversons l'épreuve en gardant les yeux fixés sur toi, lorsque, Seigneur, nous manifestons une culture d'accueil dans l'Église, lorsqu'ensemble, Seigneur, nous ne cherchons pas des statuts, des statuts, des autorités, des postes, Seigneur, dans l'Église, mais qu'au contraire, nous acceptons d'être derniers, serviteurs de tous, serviteurs de toutes. Éternel, nous te demandons que ton humilité, qui a précédé ta gloire, nous caractérise aussi, parce que nous aussi, nous passons par l'humilité et nous aboutirons à ta gloire. À vrai dire, ta gloire se manifeste déjà dans l'Église et par l'Église. Je te prie pour tous ceux qui sont réunis aujourd'hui, afin que ceux qui ont déjà fait le pas de la rencontre avec toi, puissent, Seigneur, réaliser à quel point tu nous accordes cet honneur dans ce monde, dans ton monde, d'être ton image, tes représentants, d'une certaine manière, la manifestation de ta grâce. Nous ne sommes pas simplement le fruit de la bonne nouvelle, nous devenons bonne nouvelle. Et pour ceux qui, parmi nous, n'ont pas encore fait ce pas de la rencontre avec toi, je me réjouis en vérité, Seigneur, parce que je ne crois pas qu'ils soient là par hasard. Je te remercie pour le cheminement qu'ils sont déjà en train de faire. et je crois, Seigneur, que tu sauras démontrer ta grâce aussi lorsque eux-mêmes viendront à toi en disant Jésus est Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Sous-titrage FR ?